Othèpe à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous avez aujourd'hui ce qui se passe actuellement, c'est que LCI, le média mensonge, le plus grand média mensonge de la France, l'un des meilleurs d'ailleurs dans ce domaine, qui déclare que la Russie a puisé près de 2,5 milliards de dollars en Afrique, notamment au Mali, au Centrafrique et au Soudan, pour financer sa guerre. Donc ils veulent nous faire croire que la guerre, la Russie a gagné ça à cause de l'Afrique, tant mieux. Si c'est l'Afrique qui a permis à la Russie de gagner une guerre, c'est très bien. Si c'est l'Afrique qui a permis à la Russie de contourner les sanctions économiques, c'est très bien aussi. Mais il y a un problème, c'est qu'ils disent que la Russie a pillé 114 millions de dollars chaque mois dans ces trois pays. Mais ce qu'ils avaient oublié de dire, c'est que ces trois pays ont été équipés, en tout cas le Centrafrique et le Mali. Ces équipements-là, ça coûte de l'argent. Mais qui pillait les matières premières entre-temps en Afrique ? Donc ça veut dire que les Français reconnaissent que pendant 60 ans, ils ont passé leur temps à piller d'une valeur de 114 millions de dollars d'or. L'or seulement, nous ne parlons pas des autres matières premières, l'or seulement. La France recevait 114 millions de dollars chaque mois au Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso, peut-être trois pays seulement, citant les trois pays francophones. On ne met pas le Niger. Donc, combien la France a pu piller pendant plus de 60 ans d'indépendance ? Où ils avaient le contrôle de nos matières premières ? Combien ? Voyez comment ils se font trahir eux-mêmes ? Ils pensent que ça va frustrer les Africains. Ça ne frustre personne. Le Mali, aujourd'hui, est en train d'avoir une raffinerie de pétrole, plutôt d'or. Marie, le Mali, va maintenant transformer son or. Le Centrafrique aussi, c'est sûr qu'ils viendront sur la même lignée. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire là ? Mais comment Poutine doit faire pour financer sa guerre en plus ? Si le Mali a dépensé autant beaucoup d'argent pour s'équiper, mais tant mieux, au moins avec la Russie, quand vous achetez des armes, ils prennent votre argent, vos matières premières, et ils vous donnent le matériel. On a vu l'armée malienne monter en puissance, l'armée centrafricaine monter en puissance. Mais pendant 60 ans, qu'est-ce que nous avons comme armée en Afrique ? Sur tout le continent, notamment en Afrique francophone. Qu'est-ce que nous avons ? On n'a pas d'armée. Au contraire, ce qu'ils faisaient, c'est que quand on leur donnait de l'argent pour acheter des armes, ils prenaient l'argent et ils ne nous donnaient pas les armes. Et ce qu'ils faisaient, c'est que ce que nous avions, que nous achétions avec d'autres partenaires, ils détruisaient ça systématiquement. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Brazzaville ? L'explosion du dépôt d'armes ? Ce sont les armes de 1997, de la guerre qu'ils avaient diligentées, organisées, préparées, montées de toutes pièces au Congo, Brazzaville. Et donc, ces armes-là, il fallait les détruire. Et c'est ce qu'ils ont fait pour que le Congo puisse repartir vers eux, leur donner de l'argent. Et puis, on ne leur donne pas des armes. Et ces armes-là, c'était des armes pour la plupart des fabrications soviétiques. Donc, vous voyez comment les hommes se font trahir eux-mêmes, ces gens-là, ces Occidentaux. Ils sont tellement minables. Et puis, pourquoi ils s'inquiètent de nos matières premières ? C'est leurs matières premières, ça leur appartient. Ils sont chassés du Mali, ils n'ont qu'à partir et laisser le Mali tranquille. Ils sont chassés du Centrafrique, ils n'ont qu'à partir et laisser le Centrafrique tranquille. Ah, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire la guerre au Soudan. Parce qu'ils veulent récupérer le Soudan. Parce qu'ils veulent prendre le contrôle du Soudan. Ce sont eux qui ont balkanisé le Soudan. Et voilà ce que ça donne le résultat. C'est une guerre, c'est l'insécurité. Donc, toutes les parties du Soudan, tous les morceaux du Soudan, là, c'est devenu le feu. Donc, je crois que nous devrons être sérieux entre nous. Nous devrons faire très attention. Lorsque nous écoutons ces informations bidons qui viennent pour nous mettre en porte-à-faux avec nos partenaires. Ceux qui ne négocient pas avec, regardez, le Congo démocratique, ils ne veulent pas avoir, tu sais qu'il dit, à refuser de prendre, signer des accords avec la Russie, à leur demande, parce qu'eux, ils ont fait pression. Où se trouve, tu sais qu'il dit, aujourd'hui ? Les territoires sont toujours occupés. Et si on ne fait pas attention, ils vont aller vers la balkanisation du Congo, comme ils ont fait avec le Soudan, parce que Tisekedi n'a pas un bon partenaire. Si le partenaire, ce sont eux les partenaires. Ils avaient mis le Congo démocratique sous embargo, sans l'accord des Nations Unies. Et personne ne savait. C'était les puissances qui avaient décidé pour mettre le pays sous embargo. Jusqu'à récemment, il y a quelques mois, que ça a été dénoncé par les Congolais. Donc, vous voyez des partenaires méchants, criminels, voleurs, pilleurs, qui veulent accuser quelqu'un d'autre qui a toujours été sérieux avec nous. Chaque fois que la Russie, vous avez des accords avec la Russie, elle respecte ces accords. Le Mali, le Centrafrique, utilisent le franc CFA. Écoutez bien ce qui se passe. Ils utilisent le franc CFA. Si vous voulez acheter des armes en Russie, vous devrez donc aller en France pour aller prendre des dévices. Donc, pour contourner ça, puisque la France va bloquer ce marché, va bloquer cette transaction, qu'est-ce que les pays font ? Eh bien, ils prennent les matières premières, ils donnent à la Russie et la Russie leur donne des ordres. C'est le troc. Et c'est ça qui les embête. Mais, croyez-moi, la Russie, la guerre en Ukraine n'a pas coûté pour la Russie à peine 2 milliards 500 millions. C'est faux. Si on vous dit ça, c'est faux, archi-faux. Vous comprenez ? C'est faux, archi-faux. Si la Russie a pu faire la guerre contre l'OTAN, plus d'une trentaine de pays, on parle même de 51 pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les pays de l'OTAN, les alliés de l'OTAN aussi, eh bien, c'est parce qu'elle a eu des moyens. Mais le pétrole, le gaz russe, il est vendu où ? Il est vendu chez eux. Ça passe par l'Inde et la Chine. Et eux, ils vont acheter ça en Inde. Qui tire aussi son bénéfice là-dedans. Donc, arrêtez de nous mettre le dos, sur le dos, la guerre en Ukraine. Ça, ce n'est pas notre guerre, c'est votre guerre. Débrouillez-vous avec ça. Laissez-nous acheter des armes avec ce partenaire sérieux qui ne nous a jamais fait du mal. Il ne nous a pas pris en esclavage. Il ne nous a pas colonisés. Comme vous, vous l'avez fait. Et vous voulez encore nous recoloniser. C'est ce qui ne marche plus. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés, frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.